A deux pas des Premium Athlète Montréal, au coin de la rue Notre-Dame et de la Montée Sainte-Mariane à Mirabel, on retrouve depuis quelques semaines seulement une galerie d'art exploitée par un artiste peintre de renommée internationale du nom de Robert Leclerc. Six étoiles sont exposées un peu partout sur la planète, des États-Unis jusqu'à la Chine, en passant par l'Australie, l'Islande et Dubaï, pour ne nommer que ces pays. C'est en raison de l'unicité qui les caractérise, comme l'explique l'artiste. J'ai une signature qui est unique d'un certain sens parce que la façon que je le travaille, je ne suis pas là pour dévoiler toute la façon que j'utilise, mais la façon que je le travaille est unique quand même sur la planète et je suis pas mal sûr de mon coup parce qu'il a fallu que je fasse quand même plusieurs milliers de tableaux juste pour trouver cette technique-là. Donc, il y a certaines démarches artistiques qui ont pris quand même plusieurs années à sortir des styles jusqu'à temps que tu touches vraiment à ta signature. Mais ça se trouve pas du jour au lendemain et ça m'a pris bien des années pour arriver là. Cette signature, qu'il a perfectionnée au fil du temps, c'est en puisant au fond de son âme que Robert Leclerc l'a trouvé. J'ai pas voulu avoir d'influence de qui que ce soit dans mon travail. Donc, c'est moi-même à l'intérieur. C'est une recherche que j'ai faite. J'ai pas voulu avoir comme d'influence de qui que ce soit dans mon travail. Donc, j'ai fait complètement le vide. En faisant le vide, c'est comme retourner à l'intérieur de soi. Dans chaque être humain, il y a quelque chose d'unique. C'est de trouver cette signature-là. En se présentant à la galerie d'art Robert Leclerc, les visiteurs auront la chance de voir l'artiste à l'œuvre en plus de pouvoir y admirer une cinquantaine de ses œuvres. Au préalable, au départ, la technique, je l'ai innovée avec les fleurs. Ça a été le départ de ma technique. Mais par la suite, j'ai dit que je peux faire des fleurs toute ma vie. À ce moment-là, j'ai amené le paysage, j'ai amené des personnages, des animaux. J'ai voulu être flexible un petit peu dans tout. Comme aujourd'hui, j'essaie d'aller un petit peu plus vers le semi-abstrait, abstrait un peu, pour décoller un petit peu du figuratif. Mais quand même, le figuratif demeure toujours un peu dans mes tableaux, quand tu lis le tableau. De près, il est vraiment bien abstrait, mais aussitôt que tu prends un peu de recul, il devient quand même assez bien figuratif, tout dépendant de ce que je veux reproduire sur l'étoile. Pour en apprendre davantage au sujet de cet artiste de renom, il suffit de visiter le robertleclerc.ws. C'était un reportage de Christian Asselin.